Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue chez Analytics SEO, toujours à Twickenham. Nous sommes en juillet 2015 et c'est l'épisode numéro 9. Bienvenue encore. Aujourd'hui, je reçois Pierre de la société Eureos. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes s'il te plaît ? Bonjour Bastien, je suis le directeur technique de la société Eureos. On est une petite société, on est une douzaine aujourd'hui et on est basé à Annecy, pas très loin de Genève, Rôde Savoie. D'accord, et qu'est-ce que vous proposez comme service ? On est éditeur de solutions pour le marketing digital et entre autres tout ce qui est outils de business intelligence, de publishing, production et traduction de contenu et de marketing automéchelle. Ok, très bien. Je pense d'ailleurs que ça va être plus ou moins le sujet d'aujourd'hui. A savoir qu'on connaît tous Google, on connaît tous effectivement les grandes sociétés comme Google, Facebook, etc. Le problème, c'est que pour faire aujourd'hui du chiffre d'affaires, il faut faire justement avec ces grandes entreprises. Le problème, c'est quand justement aujourd'hui ces grandes entreprises deviennent tellement importantes pour nos stratégies qu'elles deviennent même aujourd'hui limite dépendantes. Et aujourd'hui, avec Pierre, la question en fait que l'on se pose, c'est comment justement sortir de par exemple de la Google dépendance ? Et donc c'est aujourd'hui le sujet qu'on essaie aujourd'hui de traiter. Alors pour toi Pierre, déjà j'ai envie de te poser une première question. Qu'est-ce que c'est que pour toi, alors je prends l'exemple de Google, mais qu'est-ce que c'est par exemple pour toi aujourd'hui la Google dépendance ? Concrètement, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on dépend du moteur de recherche. Si on parle de référencement naturel, si on parle d'achat de trafic, en général, on dépend d'un tiers. Alors on peut parler de Google, on peut parler de Facebook, on peut parler de Twitter, c'est-à-dire que c'est les règles du jeu d'un tiers. Si demain Google change les règles du jeu, que ce soit dans le référencement, et les référenceurs connaissent ça bien, puisque les algorithmes évoluent en permanence, les règles du jeu changent, ça veut dire que tu es obligé de t'adapter. Et pour une entreprise, ça pose un gros problème, ça veut dire qu'on s'appuie sur un tiers, et on est obligé de faire confiance à un tiers, et si jamais le tiers décide qu'on n'est plus en odeur de synthé, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant qui fonctionnait, ça ne fonctionne plus. On peut parler de SEA aussi, et des règles qui changent régulièrement, des interfaces qui changent régulièrement. J'ai discuté avec une de nos traffic managers, pas plus tard qu'hier, qui me disait que depuis décembre, son interface a encore changé trois fois, et ça évolue. Donc ça demande une adaptation constante. Et en fait, au final, on est dépendant d'outils tiers, et c'est des outils, ils font ce qu'ils veulent avec, et nous, on est libre de les utiliser, et puis peut-être en faire du business, ou faire plus de business, mais en tout cas, si les règles changent de main, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, ou de mourir. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est plus ou moins devenu dépendant de Google, parce que Google, aujourd'hui, est le moteur de recherche par excellence, et le plus utilisé en France, et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, oui, plus de 95% du trafic moteur SEO est généré par Google en France. On espère qu'avec l'arrivée de petits nouveaux comme Quant, par exemple, ça change. Mais aujourd'hui, on parle pour Quant, les derniers chiffres que j'ai eus hier, entre autres que du web, c'était 2,5% de parts de marché pour Quant en France, qui est déjà extraordinaire, quand on voit que Bing n'arrive pas à dépasser le pourcent. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on dépend d'un acteur tiers pour beaucoup de choses, pour notre référencement naturel, pour notre achat de trafic, et quand le visiteur n'arrive pas sur notre site Internet, la question qu'on se pose, c'est comment on peut venir jusqu'à là. Et en plus, derrière, une fois qu'il est sur notre site Internet, on a souvent beaucoup de mal à le convertir. Donc, voilà, c'est vraiment de travailler sur l'avant, l'acquisition de trafic, et sur l'après, comment, quand il est sur mon site Internet, je le qualifie, je m'assure qu'il est de qualité, parce que c'est bien de dépenser de l'argent en AdWords, par exemple, mais c'est aussi bien de savoir quelle est vraiment la valeur du trafic que j'amène sur mon site. Puisque l'objectif final, on est bien d'accord, toute entreprise, elle est là pour faire du chiffre d'affaires. Et si possible, d'être rentable. Encore plus. Est-ce que tu as un exemple, d'ailleurs, d'une Google dépendance qui s'est mal terminée ? Moi, je peux prendre l'exemple d'un de nos anciens clients qui a décidé de faire une refonte complète de son site e-commerce, qui dépensait des budgets assez conséquents en AdWords tous les jours, et qui a juste oublié de prévenir ses prestataires SEO et SEA qu'il allait changer le nom de domaine de son site. Et en fait, du jour au lendemain, on a des annonces qui ont été suspendues par Google, puisque plus de nom de domaine qui répond, donc Google fait son travail correctement, et il arrête les campagnes. Et sauf que Google ne permet plus depuis plusieurs mois de modifier le nom de domaine. Donc, on a dû relancer les campagnes complètement vierges. Et donc, on a perdu à peu près une semaine de trafic. Et on a perdu, entre autres, un quality score, puisqu'il a fallu repartir de zéro, exactement comme si on repartait avec un nouveau site. Et le client, de nous appeler furieux en disant, je ne comprends pas, pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était comme ça ? Nous, la réponse qu'on lui a dit, c'est qu'on était au courant qu'il y avait une nouvelle version du site, mais on n'avait jamais dit que vous changez de nom de domaine et que vous changez de marque. Et c'est des choses comme ça où, si on avait eu ces infos, on aurait mis le haut là. Et en fait, au final, il a perdu 3 à 4 jours de chiffre d'affaires. Et pour une boutique en ligne et pour un business qui n'est fait que sur Internet, ça peut être vital. Oui, parce que, enfin, peut-être que limite en plus, heureusement qu'ils s'en aient rendu compte, que la solution peut-être a été résolue relativement rapidement, parce que sur effectivement des pure players, donc des sites, des entreprises qui ne vendent uniquement que sur le web, s'ils ont un seul fournisseur, une seule source de trafic qui est Google, si effectivement il y a une cassure au niveau du trafic, là ça peut être catastrophique. Et effectivement, pendant quelques jours, ne pas être capable de rentrer d'argent, ça peut très très vite engendrer, alors peut-être pas la faillite, mais ça peut aller très loin, par exemple, des licenciements. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et que ce soit une petite boîte, une grosse boîte. Je prends des grosses boîtes de retail, je pense à une grosse boîte dans le domaine de l'outdoor qui est présente mondialement, ils ont 60 000 salariés. Aujourd'hui, ils ont 3 jours de cash. C'est-à-dire que si les caisses des magasins ne fonctionnent pas pendant 3 jours, si le système de caisse ne fonctionne pas, ils mettent la clé sous la porte. Pendant seulement 3 jours. C'est 3 jours. Mais en fait, c'est parce que tout est en fruit tendu. Donc c'est-à-dire que le système d'information a quelque chose de critique chez eux. C'est-à-dire que si le système d'information s'arrête, ça veut dire que les caisses n'encaissent plus. Et je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste de tout le retail en France ou dans le monde, mais j'imagine que dans les autres boîtes, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que l'argent qui est généré, juste, on parle d'achat physique, on n'est même pas en train de parler d'un site e-commerce. Eh bien, si le système d'informatique derrière ne fonctionne pas, ça peut engendrer très rapidement des problèmes très, très sérieux pour les entreprises. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une boîte de 60 000 salariés, forcément, les salaires que tu sors tous les mois, c'est un coût qui est colossal. Et donc, c'est la réalité sur Internet. Là, on peut revenir sur la goulée de la dépendance. C'est que ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Et l'idée, ce n'est pas de dire du jour au lendemain, j'arrête avec Google. Je n'ai pas le choix. C'est un acteur majeur. Il est hégémonique sur le marché. Ce n'est pas de dire, j'arrête de faire une présence sur les réseaux sociaux. On n'a pas le choix. Il faut jouer avec. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de mettre tous ces oeufs dans le même panier ? Ma réponse, c'est non. Et aujourd'hui, comment je travaille avec ma base d'utilisateurs, qui est déjà cliente, qui est ambassadeur du produit ou des produits, et comment je travaille avec eux pour, justement, limiter ma Google dépendance ? Donc, continuez à faire la même chose avec Google, en SOA, en SEO. Mais complétez tout ça avec des actions de marketing, du marketing direct, de l'emailing, et améliorer, entre autres, ces taux de conversion. Travaillez avec une base d'ambassadeurs, une base de fans. Ne pas oublier que nos visiteurs sont aussi et surtout des humains. Ce n'est pas juste un visiteur et ce n'est pas juste une transaction. D'accord. Ce que tu dis, en fait, c'est là, quand tu parles de base de données, là, tu vas peut-être rentrer dans une notion de ce qu'on appelle plus ou moins de segmentation, en fait. Oui, on parle de CRM. Donc, CRM, Customer Relationship Management, c'est en gros, pour faire simple, la grosse base de données avec tous mes prospects, tous mes clients, et pour chacun, les offres que je leur ai faites. Alors, une offre dans le domaine B2B d'une entreprise, c'est vous venez chez moi, je vous vends un produit A, et vous en avez besoin, je vous fais une offre. Si vous la signez, je vous fournis le produit A ou le service A, et vous me payez la facture. Sur Internet, une offre, un devis, c'est je remplis mon panier, je n'ai pas terminé, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je n'ai pas payé. Voilà, ça, c'est une offre. Donc, comment je vais aider mes visiteurs à aller jusqu'au bout de mon panier ? Donc, concrètement, comment je vais faire, par exemple, de l'analyse prédictive ? On avait une superbe discussion, entre autres, avec un des frères Perroné, il n'y a pas très longtemps, à Genève, lors du SEO Camp, autour de l'analyse prédictive. C'est-à-dire que c'est quand même génial, si je sais que mon visiteur, sur les quatre étapes de mon panier, il s'arrête à la troisième et qu'il a passé dix secondes de plus, je sais que là, je vais lui offrir une pop-in, lui ouvrir une pop-in pour offrir 5% de réduction, parce que je sais que sinon, il ne va pas convertir. Sauf que à chaque city commerce est unique, chaque communauté est unique, comment j'adapte ça ? Et aujourd'hui, il y a des solutions sur lesquelles on bosse pour mettre en place ça chez nos clients avec des solutions automatisées le plus possible, puisqu'un commercial aujourd'hui est capable de gérer 10, 15, 20 leads ouverts en parallèle quand il est bon. Nous, la question, c'est comment j'en gère 10 millions par jour. D'accord. On va en venir après, effectivement, sur la notion des outils. Mais si je comprends ta logique, ce serait effectivement, au lieu de mettre ton budget sur l'acquisition de trafic, ce serait plus mettre ton budget sur comment garder tes clients et les fidéliser. C'est plus vraiment sur de la rétention. Oui, il y a une double logique. Il y a la première logique qui est de dire, avant de me poser la question de comment je fais de l'acquisition, que je sois bien sûr que je fasse de la conversion et que je fasse de la rétention et que ma base actuelle qui m'a déjà coûté de l'argent à générer, de leads et de clients, comment je vais faire pour continuer à l'activer ? J'ai pas mal de clients qui sont venus nous voir dans les précédentes années en nous disant, mais on va arrêter l'acquisition de trafic. On a déjà des clients, par contre, moi, parce que j'ai des clients avec des paniers d'achat qui sont trop bas ou qui ne reviennent pas acheter. Donc, comment j'augmente concrètement mon chiffre d'affaires et ma rentabilité avec ma base existante ? Donc, là, ça, c'est la première question à se poser. Et la deuxième question à se poser, c'est de savoir où est-ce qu'on met les budgets. On sait qu'aujourd'hui, 50 % des budgets marketing sont investis dans le vent. Le problème, c'est de savoir quels sont les 50 % qui sont investis dans le vide et de faire des bons choix. Et on a un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on est en relation au quotidien qui ont des problèmes d'accélération. Ils disent, ben voilà, moi, aujourd'hui, je mets tel budget à l'année, que ce soit 10 000, 100 000 ou 1 million. La question, c'est comment je fais un fois 2, un fois 3 ou un fois 5 sur mon budget sans mettre de l'argent par la fenêtre ? Moi, je sais que par expérience, un budget au-dessus de 100 000 euros, chaque euro dépensé au-delà de 100 000 euros sur l'année, c'est un euro sur deux qui est mis à la poubelle parce que c'est très compliqué de monter des opérations qui coûtent cher. Donc, ben voilà, quand on demande une offre à un demi-million, ben ça veut dire que sur les 400 000 qui dépassent les 100 000, on en a la moitié qui sont mis par la fenêtre. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Moi, je l'ai vu sur beaucoup de projets et l'idée, c'est comment tu segmentes avec des petits projets qui sont les uns après les autres dans le tunnel de conversion. C'est-à-dire que comment je vais avoir un petit projet qui va permettre d'optimiser telle étape du tunnel à un autre projet pour utiliser une autre étape ou un autre projet pour faire l'acquisition sur un canal plus intéressant. Donc, il y a vraiment une double approche. Mon discours n'est pas de dire qu'on arrête l'acquisition. Il est de dire qu'on ne fait pas que de l'acquisition avec Google ou avec les réseaux sociaux. On fait de l'acquisition avec de la publicité classique, avec des régies de publicité classique. On travaille notre communauté. On lui donne des moyens pour s'exprimer, des moyens qui sont maîtrisés par la marque. Un forum, des services conso, des bases de connaissances. On en crée des ambassadeurs. Donc, ça, c'est une possibilité. Et ensuite, derrière, c'est tous ceux qui marquent un intérêt pour un produit, pour la marque. Comment je vais les aider à aller jusqu'au bout du tunnel de conversion ? Optimisation de conversion et rétention. Et programme ambassadeur. Ce qu'en anglais, on appelle souvent les loyalty programmes, c'est comment on travaille vraiment sur cette notion d'ambassadeur. Il y a plein, plein de gens qui viennent voir ma marque et qui n'achèteront jamais. Par contre, eux, ont la capacité à faire adhérer ou à faire acheter à d'autres. C'est vrai que, je ne sais pas toi, mais quand tu achètes effectivement un produit sur des grands sites comme par exemple Amazon, pour ne pas le citer, c'est vrai que tu regardes par exemple les avis sur ce genre de choses, etc. Ou alors, parce que tu vas peut-être prendre ce produit parce qu'effectivement, il y a de bons avis ou alors parce qu'une de tes connaissances a dit, achète ça, achète ce produit-là, je l'ai trouvé vraiment bien. Et effectivement, cet ami-là, indirectement, il a été ambassadeur effectivement de ce fameux produit. Et puis, on a une grande évolution depuis les années 2000 avec l'arrivée d'Internet, on va dire pour le grand public, puisque le grand public, c'est à partir des 98-2000. La grosse différence, c'est qu'avant, la marque était sur son pédestal, elle était dans l'affichage dans la rue, elle était à la radio, elle était à la télé, elle diffusait son message et puis, le consommateur choisissait les produits en fonction du marqueur publicitaire et de l'influence qu'il avait. Aujourd'hui, il va se poser des questions, aujourd'hui, il va demander à ses amis, aujourd'hui, il va aller vérifier les avis sur Internet avant de faire quoi que ce soit. Et donc, là, on en revient à un certain nombre de choses. Bien sûr, il faut que notre marque soit clean, qu'on ait une réputation qui soit gérée correctement. Donc, on est toujours sur les leviers classiques et le SEO aide beaucoup. Mais, une fois qu'il est convaincu, il faut l'aider à les closer. Aujourd'hui, on travaille avec des marques qui ont des tunnels de conversion qui font 11 étapes, qui font 35 étapes. Ça fait un peu beaucoup, effectivement. J'ai des systèmes où 35 étapes avec une coupure au milieu. Il y a un endroit, tu t'inscris et on te dit, il faut que vous attendiez l'email que vous allez recevoir et dans l'email, vous aurez un accès pour avoir accès à la deuxième partie du tunnel de conversion. Et là, ton client te dit, mais je ne comprends pas, j'ai mis des budgets colossaux en achat de trafic. Quand je te dis colossaux, c'est entre 300 000 et 500 000 par an et ça ne convertit pas. Oui, peut-être qu'on devrait d'abord avant de mettre ces budgets-là. Bon, alors, ils existent déjà aujourd'hui, vous voulez continuer de les mettre, très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas optimiser un peu le tunnel de conversion ? Rien d'extraordinaire. Le simplifier, demander des informations juste ce dont vous avez besoin. J'ai vu beaucoup de grosses marques, je peux donner un dernier exemple sur des jeux concours. On arrive sur le jeu concours et on nous demande 10 informations et on sait qu'en B2C, ça ne passe pas. C'est rédhibitoire. On sait qu'au-delà de trois champs, chaque champ supplémentaire, c'est 5 à 15 % de conversion en moins. Dans l'idéal, c'est effectivement juste l'adresse e-mail et ou le numéro de téléphone et puis... Voilà. Et là, parce qu'effectivement, ce que l'on cherche, c'est vraiment l'adresse e-mail pour au moins déjà avoir un lien et pour commencer effectivement une campagne e-mailing. Mais c'est vrai, en général, c'est juste ça qu'il va mettre. Quand on demande le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, ta date de naissance, etc., bon, tu sais que tu vas être effectivement bien tracé comme il faut. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que ton joueur que tu as en face de toi, tu vas lui faire peur. Et des fois, même pas. Moi, j'ai des responsables de marques sur des très, très grosses marques qui sont des marques mondiales. Quand on discutait avec eux, c'est... Donc là, on est d'accord, vous leur demandez ces infos, donc après, vous allez les récupérer dans votre CRN et vous allez le travailler. Ah non, non, on fait un export Excel et regarde les trois dernières années, voilà les exports Excel, on n'en a jamais rien fait. Donc tu veux dire qu'en fait, tu demandes des infos que tu ne t'exploites même pas derrière. Et après, tu viens me voir et tu te plains de ne pas avoir eu beaucoup de conversions. Alors je te propose, voilà, cette année, on va demander juste l'adresse email. Et alors là, la réponse du responsable de marques, c'est, ouais, mais Pierre, moi, je vais lui offrir un lot physique. Je lui envoie comment ? Ah bah, ton gagnant, tu lui envoies un email et tu lui demanderas son adresse postale. Mais il sera gagnant à ce moment-là, il donnera son adresse postale. Bien sûr. Et en attendant, ne lui demande pas son adresse postale, savoir s'il a des enfants, savoir s'il est marié et son adresse de naissance. Ça ne sert à rien. De toute façon, tu n'en fais rien. Et c'est impressionnant. Moi, j'ai été étonné parce que moi, au départ, je me suis dit, bah oui, il les trace, il les met dans un CRM et il retravaille. Ah non, non, on ne fait rien. C'est un Excel et ça dort sur un disque dur. C'est quand même relativement dommage. Dans beaucoup de marques. Oui. Parce qu'il y a quand même un chiffre qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, allez, on va dire que les sites e-commerce, c'est quoi ? C'est entre 1 et 2 de taux de conversion moyen ? Grosso modo ? Honnêtement, moi, je parle du 1% de conversion. Ceux qui sont très bons montent à 2 ou 3. C'est que tu es bien accompagné. C'est que tu fais ton boulot super bien. Moi, aujourd'hui, le discours que je tiens, c'est qu'est-ce que vous faites des 99 restes ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a sur 100 clients, enfin, sur 100 visiteurs qui viennent, effectivement, il y en a au minimum 97 d'aller dépenser effectivement de l'argent autre part, alors qu'on a déjà 97 personnes qui sont rentrées dans notre boutique. Pourquoi ne pas déjà essayer, effectivement, de les faire acheter puisqu'ils sont déjà là ? Ça ne sert à rien d'aller chercher d'autres personnes qui sont en dehors de la boutique. Bien sûr. Et un site e-commerce qui n'est pas accueillant, c'est comme un vendeur dans une boutique vide. Tu rentres, puis le vendeur t'ignore. Tu peux rester 30 minutes dans la boutique, t'intéresser aux produits et le vendeur, à aucun moment, il vient de parler. Nous, tout ce qu'on me permet de faire et les choses sur lesquelles je travaille au quotidien, c'est comment je vais m'occuper de chacun de mes visiteurs qui rentrent dans cette boutique et comment je vais adresser ce visiteur pour lui rendre service et pour le marquer parce qu'il va peut-être rentrer en cherchant une info. Peut-être qu'il n'est pas prêt à acheter tout de suite. Par contre, si je lui ai rendu un bon service, même si j'ai passé une demi-heure avec lui à discuter, il reviendra ou il pensera à ma marque ou à ma boutique quand il voudra acheter. Ou peut-être qu'il viendra ambassadeur. Voilà, peut-être qu'il viendra ambassadeur. Donc ça, pour le e-commerce, on le connaît bien. Donc ça, c'est l'approche B2C. Et l'approche B2B, on a un certain nombre de clients. Ce qu'ils vendent, c'est des produits entre 100 000 et 1 million sur Internet. On est bien d'accord que le closing d'une telle proposition ne se fait pas sur Internet. Elle se fait avec un commercial physique. Difficilement, oui. Mais la réalité, c'est que quand j'achète un groupe électrogène à 1,5 million d'euros, eh bien, j'ai besoin d'avoir de l'information et je ne souhaite pas passer du temps au téléphone. Donc concrètement, j'ai besoin d'une doc technique parce que quand je suis ingénieur et que je dois acheter des groupes électrogènes pour mettre dans des bâtiments que je vais construire, je dois m'assurer que le groupe électrogène rentre physiquement dans mon bâtiment parce que j'ai des contraintes de place, qu'il va démarrer en un certain temps parce que j'ai une contrainte à ce niveau-là qui va me proposer telle tension, etc. Eh bien, cette information-là, si je peux l'avoir en ligne et si je peux tracer la personne qui me le demande, je sais que lui, c'est un ingénieur technique parce qu'il m'a téléchargé une doc technique et que d'ici quelques mois, je vais pouvoir le recontacter avec un commercial. Et tout ça, je peux l'automatiser. Alors justement, on va y venir justement aux outils en fait parce qu'effectivement, bon, tu peux utiliser déjà des outils de base comme par exemple Google Analytics où tu vas effectivement analyser tes pages pour par exemple, ne serait-ce qu'effectivement tracer le tunnel de conversion. Mais est-ce qu'il existe effectivement des outils à côté déjà pour tracer effectivement tout ce qui va être analyse de client, ce que j'appelle peut-être effectivement des outils de business intelligence tout simplement ? Alors concrètement, oui, Google Analytics va te permettre aujourd'hui d'avoir une info. Ton PDF a été téléchargé 50 fois dans le mois. Alors c'est génial parce que tu te dis OK, il est téléchargé, il y a des gens qui sont intéressés. Et puis là, en général, tes commerciaux viennent te voir et ils disent mais qui est-ce qu'il a téléchargé ? Qui est-ce qu'on rappelle ? Tu es incapable de leur dire. Et encore, il faut que ton Google Analytics soit configuré correctement. Concrètement, les outils derrière, c'est ce qu'on appelle les outils marketing automation. Donc la partie marketing automatisé, la scénarisation de la relation. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Je reprends mon cas d'une vente d'un groupe électrogène à un million d'euros. Alors ce qu'on va faire derrière, c'est qu'au lieu de pouvoir télécharger le document directement, on va faire ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc rien de compliqué. Je te demande ton adresse email, je te demande potentiellement ton entreprise, ton nom de famille, ton prénom. Voilà, je te demande deux, trois infos. Et je vais t'envoyer un email tout de suite, une fois que tu m'auras soumis ces infos avec le PDF. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir commencer à traquer la personne ou on va pouvoir relier ça à cette précédente session. Parce que tu peux, nous aujourd'hui, un prospect qui arrive sur un site internet qui, pendant six mois, va visiter le site internet mais ne nous donne jamais une seule info sur lui, c'est ce qu'on appelle un prospect fantôme. Donc on relie toutes ces sessions entre elles. Donc il n'y a rien de magique. C'est exactement ce que fait Google Analytics ou d'autres systèmes de tracking. On pose un cookie et on relie les sessions entre elles et on les enregistre dans une base de... Et ensuite, une fois que tu m'as donné une information sur toi, par exemple ton adresse email, par exemple ton nom et ton prénom et ton entreprise, ces informations-là, je viens consolider ma base de données. L'intérêt, c'est que je peux relier ça à un CRM et venir travailler une base CRM existante. Concrètement, si toi, Bastien, tu es dans ma base CRM, eh bien ce que je peux faire, c'est t'envoyer un email. Cet email, je vais te le proposer à un sujet qui t'intéresse. Donc j'aurais déjà segmenté ton intérêt avant, par exemple, parce qu'un commercial t'aura déjà eu au téléphone. Et derrière, si tu cliques dans l'email, tu vas arriver sur le site. Donc je vais pouvoir relier le prospect fantôme Bastien et ça fait 4 mois que tu viens sur mon site et que tu viens régulièrement et que tu vois venir des infos avec les informations que j'ai dans ma base CRM que je connais déjà de toi. Donc on va venir traquer, analyser, sachant qu'aujourd'hui, toutes les grosses marques font appel à ce genre d'outils. C'est-à-dire que le marché du marketing automation est mature à peu près depuis 5 ans et qu'aujourd'hui, on est plus sur... Il reste encore un certain nombre de grands comptes à équiper et il reste toutes les PME à équiper dans le monde et on a des dizaines de médias d'outils dans le monde et il y en a un top 10. Dans le top 10, on peut trouver des outils comme HubSpot, Eloqua, Marketo qui sont les gros du marché et nous, on édite une solution qui fait partie du top 5 qui s'appelle WebMechanic et on s'appuie sur un éditeur américain qui s'appelle NetResult. Donc voilà, on est complètement transparent par rapport à ça et en fait, fonctionnellement, quand tu prends le top 5 du marché, elles font la même chose. Les interfaces sont un peu différentes mais elles font strictement la même chose ces plateformes-là. Elles ont les mêmes fonctionnalités et en gros, ce qu'elles te permettent, c'est de traquer tes utilisateurs, de les mettre dans une base de données, de leur faire des pages d'atterrissage et de créer des emails automatiques. On va créer des scénarios qui sont ce qu'on appelle auto-déclenchés. Donc concrètement, Bastien, si tu es inscrit sur un service avec une offre free depuis plus d'un an et que tu as été voir le dernier mois au moins 5 fois ma page pour que tu deviennes premium mais que tu n'as pas fait le pas, eh bien moi, je vais pouvoir t'envoyer un email automatiquement en me disant « je t'offre pour un temps limité 25% de réduction sur ta première année première. » D'accord. Sauf que si j'ai 10 000 personnes dans ma base de données qui sont en free, je ne vais pas envoyer un email à 10 000 personnes. Je vais l'envoyer à toi parce que tu corresponds à certains critères. Oui, voilà. À préciser, l'automation, ce n'est pas effectivement « j'envoie automatiquement un gros paquet d'emails » par exemple. C'est vraiment chaque solution, chaque email qui est envoyé est en fait limite personnalisé. En fait, chaque email est personnalisé ou chaque groupe d'email est personnalisé et on ne l'envoie plus à une personne. Je ne dis plus « je veux l'envoyer ». Alors, je peux m'appuyer sur d'autres types d'actions. Des actions qui sont démographiques ou des actions qui sont comportementales. Démographique, est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis une femme ? Quel âge a la personne ? Est-ce qu'elle travaille pour une entreprise dans tel secteur ? Ça, c'est du démographique. C'est en général du déclaratif. Et du comportemental. Donc, le comportemental, je peux dire « je souhaite envoyer une offre à tous ceux qui sont membres depuis plus d'un an ». Donc, ça, c'est du comportemental qui ont vu une page au moins cinq fois, qui sont au moins restées 30 secondes à chaque fois sur la page dans une période de temps donné, par exemple les 90 derniers jours, et qui sont des hommes. Et pour eux, je vais leur envoyer tel mail. Est-ce que tu as déjà reçu un email d'un site de e-commerce te disant « bonjour Bastien, c'est votre anniversaire aujourd'hui, on vous offre un bon de réduction ». Parfaitement. Parfaitement, j'en ai même déjà mis en place effectivement et ça, c'est quand même relativement efficace. Voilà. Ça, c'est du marketing automation. Sauf que sans plateforme de marketing automation, l'email que tu vas envoyer, c'est « bonjour Bastien, aujourd'hui, 5% de réduction sur la boutique ». Sauf que toi, tu es un fan de la marque et chaque année, tu dépenses plus de 500 euros sur cette plateforme. Eh bien, le bon de réduction que tu vas recevoir, c'est 25% sur tes produits préférés. Et moi, je suis un ultra fan et je dépense 10 000 euros par an sur cette boutique. Eh bien, moi, je ne vais pas recevoir d'email. Moi, je vais recevoir un coup de fil du patron qui va me dire « vous faites partie de nos clients les plus fidèles et vous, on vous offre un produit, celui que vous voulez ». C'est-à-dire qu'on fait la même action. On me dit « c'est votre anniversaire aujourd'hui et c'est un jour spécial et on le fête avec vous ». Sauf qu'en fonction de tes actions sur le site, en fonction de ton historique avec la marque, on va te proposer une action différente. Et donc, en général, quand on pense marketing automation, on dit « ouais, ok, on va envoyer des emails ». Non, on peut envoyer des SMS. On peut donner un ordre à un commercial. On peut lui dire « dans le CRM, il faut que tu contactes cette personne-là ». On peut donner des infos au support, par exemple. Aujourd'hui, tu appelles le système support et tu lui dis « j'ai un prême avec mon compte ». Il va pouvoir voir ce que tu as fait dans les derniers jours et voir à quel moment tu as été bloqué. Et on est vraiment sur des outils qui sont au service des commerciaux parce qu'une fois qu'on a toutes ces informations-là, ce qui se passe derrière, c'est que le closing est beaucoup plus facile. Ah oui, parce que tu connais déjà ton client. Et l'exemple qu'on aime bien prendre, c'est l'exemple de l'automobile avec les configurateurs. Tu connais les configurateurs d'automobile. Tu choisis ton modèle, tu choisis le moteur que tu veux, les options, les jantes, la couleur. Ce qui va se passer, c'est que nous, ce qu'on va te proposer à la fin du configurateur, c'est de pouvoir, si tu le souhaites, laisser ton adresse email pour que nous, on enregistre ta configuration et que tu puisses revenir plus tard. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans six mois, tu vas recevoir un email parce qu'on sait qu'il faut six, huit mois pour que tu prennes ta décision. Tu vas recevoir un email te proposant de tester trois voitures. Les trois voitures, dedans, il y aura un sale que tu as configuré, il y aura le best-seller du marché et il y aura celle sur laquelle tu auras passé du temps mais que tu n'auras pas osé configurer. La gamme au-dessus, en général. Et là, on va te renvoyer vers une page d'atterrissage et on va te dire « Bah voilà, Bastien, la concession dans ta ville te propose de venir tester une voiture. » Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras choisi un rendez-vous avec la concession, à la concession, on va envoyer toutes tes informations du configurateur. Donc, le commercial sera exactement ce que tu cherches aujourd'hui. Et donc, le closing se fait de manière beaucoup plus simple. Effectivement. J'ai envie de te poser une question peut-être. Est-ce que tu estimes qu'il faut forcément une adresse e-mail pour mettre en place une stratégie d'automation parce qu'effectivement tu parles beaucoup d'adresse e-mail et donc il faut envoyer des mails, etc. Mais quand aujourd'hui, le client n'a pas forcément envie de rentrer son adresse e-mail, c'est dommage quand même de ne pas être capable d'analyser un minimum les visiteurs qui viennent juste sur notre site. Ou est-ce qu'il faut vraiment l'adresse e-mail ? Il y a un moment, il faudra pouvoir quand même le closer, le contacter, mais il faudra les coordonner. Mais en amont, pour des gens qui ne sont pas encore prêts, ce qu'on peut faire, c'est afficher du contenu en fonction de ton comportement. Par exemple, tu es venu sur mon site plus de trois fois et sur mon site, tu es resté au moins cinq minutes à chaque fois, mais à aucun moment tu m'as donné de l'information. Et là, la troisième fois, je t'affiche un pop-in te proposant une offre spécifique en me disant « Vous avez un besoin, on vous rappelle. » Et là, on va t'inciter à nous mettre ton numéro de téléphone ou ton e-mail et à ce moment-là, on va te recontacter juste derrière. D'accord. Donc, en fonction du comportement, tu peux inciter encore plus l'utilisateur à rentrer ses coordonnées. Ça, c'est quelque chose que tu peux tracer. Oui. Oui. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le tunnel de conversion et en général, plus on est bas dans le tunnel de conversion, plus on est mature et je peux aller taper vraiment sur le haut du tunnel des gens qui ne sont pas encore matures, des gens qui achèteront que dans six mois. Et ces gens-là, soit ils me laissent leur adresse e-mail et je lance une campagne de nurturing par e-mail pendant six mois le temps qu'ils soient rassurés par ma marque, rassurés par les produits et donc ils vont recevoir un e-mail tous les semaines ou tous les deux semaines avec des infos sur ma marque. Soit je peux faire ce qu'on appelle de la content personalisation directement sur le site internet et en fonction de ce que tu vas faire toi, eh bien, tu auras des infos spécifiques. D'accord. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il n'y a rien de magique. C'est-à-dire que l'outil se met en place, par contre, il demande de la configuration, il demande de créer du contenu parce qu'en général, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sites internet qui n'ont pas de contenu. Pas assez. Et on en revient à la même chose, les référenceurs se battent pour avoir du contenu parce que le contenu est roi. Maintenant, produire du contenu, ça demande beaucoup de travail et surtout de l'organiser. La partie architecture de l'information, elle est clé parce qu'il y a du contenu qu'on va publier sur le site internet, il y a du contenu qu'on va mettre dans des livres blancs, il y a du contenu qui va être des articles de blog, il y a du contenu qui sera publié sur d'autres sites pour créer du net linking et il y a du contenu qui sera, lui, dans des e-mails. Donc, il faut savoir créer le bon contenu au bon moment et il y a certaines marques quand on fait l'initialisation on produit des centaines de pages de contenu juste pour la partie automation par exemple. Oui, encore une fois, effectivement, ce n'est pas parce que on déplace du budget, enfin, on enlève du budget à la génération de trafic qu'effectivement, ça ne veut pas, ça ne veut quand même absolument dire qu'il faut arrêter de travailler totalement. Là, effectivement, il y a un outil mais cet outil, comme tu dis, il faut le faire vivre tout simplement. Mais c'est comme un Google Analytics que tu installes et que personne n'analyse. Oui. C'est génial, on a Google Analytics et vous en faites quoi ? Rien. Et les configurer correctement, on ne sait pas. Ça, c'est ce que la plupart des gens répondent. J'ai envie juste de te poser une dernière question. Là, tu parles effectivement de tracer au bout de 4 mois tout ce qui est cookies, etc. Évidemment, bien évidemment, toute cette traçabilité que l'on met en place est bien évidemment légale. Alors, elle est légale et aujourd'hui, c'est avec le consentement de l'internaute. Elle est légale et en fait, non seulement, on connaît l'ACNIL en France, vous ne connaissez pas l'équivalent de l'ACNIL allemande qui est juste pire, elle est horrible et donc, on respecte même les règles et les lois en Allemagne et donc, qui sont encore plus contraignantes que la France et aujourd'hui, on est en train de regarder aussi, on a eu une super discussion avec Sylvain de Axnet pour justement être conforme 100% avec l'ACNIL puisque l'ACNIL a changé ses règles et donc, en fait, vous êtes obligé, un internaute en France, est obligé de donner son consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sous-entendre que c'est un consentement, voilà. Il y a deux, trois petites règles à mettre en place et donc, oui, on respecte clairement les règles et on respecte la loi par rapport à ça et on nous pose souvent la question et ça, c'est important, c'est à qui appartiennent les données parce qu'ils disent, attendez, on utilise votre outil, c'est-à-dire que les données sont à vous. Non, mais on n'est pas sur Google, on n'est pas sur Google+, on n'est pas sur Twitter ou Facebook. Les données de nos clients sont à nos clients. Ça, c'est aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fait peur. Ils disent, attends, je vais vous donner tout mon CRM. Non, on va faire une synchro avec votre CRM et les données, elles vous appartiennent et par contrat, elles vous appartiennent. Demain, on arrête de travailler ensemble et on récupère toutes vos données. C'est important parce que ça fait peur souvent en se disant, mais c'est mes données clients et ça a de la valeur. Oui, ça a de la valeur. Donc, bien sûr que ces données, elles appartiennent aux clients. D'accord, parfait. Alors, on va juste quand même rassurer nos auditeurs à savoir que sortir de la Google dépendance ou effectivement d'un autre groupe comme les réseaux sociaux, etc. ne veut absolument pas dire qu'il faut abandonner Google, par exemple. Pour moi, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la moitié du budget qui doit être investi sur des canaux d'acquisition de trafic et l'autre moitié du budget qui doit être investi directement on-site, alors sur de l'amélioration du tunnel de conversion, sur ces éléments-là ou sur la mise en place d'outils tels que le marketing automation ou d'outils comme Analytics et SEO pour faire de la BI. Et pour moi, c'est des investissements on-site. C'est des investissements vraiment sur, ok, maintenant qu'ils sont sur mon territoire, qu'est-ce que j'en fais ? Et on l'oublie bien souvent. on est en ligne, on a fini le travail. Maintenant, on va acheter un truc et on va acheter en ligne. Ça veut dire que c'est le début du travail. Pierre, il y a une petite coupure. Est-ce que tu peux reprendre à mon client, il me dit on a fini le site, on a fini le travail ? Oui, et donc à ce moment-là, ce que le client dit, c'est chouette, mon site, il est en ligne, on a fini le travail, on va faire maintenant de l'acquisition de trafic, on va faire du référencement naturel. et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que quand un site est en ligne, ce n'est que le début du travail, c'est que le début d'un projet. Parfaitement. C'est continuel de toute façon avec des investissements. C'est l'avantage et l'inconvénient du web, c'est que c'est en constante évolution et qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de vecteurs à travailler. Merci Pierre. Écoute, on va conclure dans le sens, tu veux un plus ou moins effectivement de conclure, à savoir effectivement que Google, c'est bien parce qu'effectivement c'est source de trafic mais bien évidemment sur les 97% des clients qui viennent sur votre site et qui ne convertissent pas, effectivement, à nous de faire ce qu'il faut effectivement pour convertir le maximum de ces 97%. Pierre, est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce que l'on peut te retrouver s'il te plaît ? Directement sur Twitter at Pierre underscore A et si vous passez dans le coin d'Annecy, toujours avec grand plaisir de vous recevoir et puis de vous montrer un peu la belle équipe avec qui je travaille et puis voilà, d'échanger, de discuter et voilà. Voilà, et donc je rappelle effectivement le nom de ta solution d'automation qui s'appelle, pardon ? C'est webmechanique.com Webmechanique.com Très bien, merci à toi Pierre, merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé sur ce sujet-là avec moi. Quant à moi, je vous remercie tous bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite encore une fois à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner au podcast sur iTunes et bien évidemment à mettre des étoiles, à donner votre avis. Tout simplement, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada